Ok salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est sur AFK Arena les gars Aujourd'hui grosse vidéo parce qu'on fête les 1 ans du jeu, on est sur l'événement d'anniversaire A quelques jours près l'année dernière les gars, on sortait notre première vidéo d'AFK Arena sur la chaîne Et c'est vraiment cool de voir cette évolution parce qu'à ce moment là les gars quand je vous poste la première vidéo Je ne sais pas du tout ce que vous allez en penser, moi je kiffe le jeu mais je me dis Est-ce que ça va marcher ou pas ? Parce que de base nous on est sur Eye of the Hero comme tu sais J'avais vraiment jamais mis un autre jeu en avant Mais par chance ça vous a plu, alors je sais pas à tout le monde, il y en a qui reste que pour Eye of the Hero Il y en a qui aiment les deux AFK Arena et Eye of the Hero et il y en a qui viennent que pour AFK Arena Donc j'essaie d'en faire un petit peu pour tout le monde en mettant une vidéo minimum par semaine d'AFK Arena et d'Idle Hero Et pour l'instant notre équilibre il est pas trop mal Donc après il parle de premier anniversaire clairement mais on sait que le jeu Alors peut-être que c'était pas la version finale du jeu et qu'officiellement pour eux il était en avril 2019 Mais déjà en été 2018 le jeu il avait commencé Je regarde les premiers posts Facebook tout ça de AFK Arena en 2018, en août 2018 ou septembre je sais plus Il y avait déjà des posts Je pense que c'était une bêta il a officiellement ouvert en avril parce que moi quand je l'ai commencé il y avait déjà des gens qui étaient au niveau Alors les gars juste avant de commencer et d'expliquer de voir l'event ensemble même si on avait un petit peu vu à la vidéo dernière On va voir les codes promo parce que là j'en ai deux Alors il y en a un sûr qui va marcher, le deuxième je sais pas on va le tester Donc toujours pareil, photos, paramètres et ensuite on va dans code de remboursement Et là on écrit le nouveau code donc je te l'ai mis dans la description pour que tu puisses faire copier-coller et en top commentaire Je vais essayer de pas oublier cette fois Donc Happy Birthday 0409 donc H-A-P-P-Y-B-D-A-Y 0409 Là on fait confirmer et boum on a 500 diamants, 5 petits coffres et 10 parchemins ça c'est cool Et ensuite on a le deuxième code donc AFK888 et normalement les gars boum On a 100 poussières, 24 pièces de gold et 300 diamants Donc déjà avec ça on commence bien, on ouvre maintenant les 5 coffres Donc je pense que les meilleurs choix en vrai c'est ou l'essence d'histoire du ou l'essence de héros Je pense que les parchemins c'est pas à mon avis le meilleur choix Même si c'est celui-là que j'ai envie de faire on est d'accord Bon clairement je pense que je vais prendre ça, les parchemins disent ça va pas avancer grand chose Et honnêtement la poudre on arrive à en avoir autrement, ça c'est galère à avoir Donc bam on prend ça Tu vois on se met pas mal, on est quand même à 447 du coup maintenant sur 600 Je suis au niveau 22, ça passe Donc on passe maintenant les gars à l'event donc il est assez cool On va le voir ensemble donc Le premier c'est quoi ? Alors lui je t'en avais parlé, je t'avais dit qu'on allait le battre peut-être en boss de guilde Ce qui est pas le cas, c'est pas du tout un boss de guilde C'est vraiment un boss d'event, après il part Donc le principe c'est de le taper pour avoir tu vois dans le journal le plus bien sûr de fleurs possibles Alors je l'ai jamais fait donc je sais pas ce que ça peut donner Donc tu peux voir que le max c'est 100 et on peut le taper qu'une fois donc faut pas se planter Et ces fleurs à quoi elles vont servir bien sûr ? Bah tu cliques dans échanger Et ce qui va te permettre du coup de faire l'event Donc on a déjà vu cet event-là mais si tu l'as pas vu, hop tu cliques ici Tu choisis le héros ou le loot que tu veux avoir Pour moi le coffre ici reste à mon avis toujours un excellent choix Tu peux pas vraiment te tromper, c'est indispensable à l'être game Donc clairement nous je pense qu'on va partir sur ça Maintenant les cartes comme ça peuvent être vraiment cool, on l'a vu la dernière fois Mais je les ferai passer après parce que ça on peut les acheter avec des gemmes au final Donc je les prendrai pas Ces cartes là peuvent être vraiment très fortes Surtout si tu débutes un petit peu le jeu et que tu peux pas avoir forcément tous les loot qui sont là Ces cartes là sont très fortes, t'en as 40 c'est juste énorme Après au niveau des persos là qui sont en élite Honnêtement je trouve pas ça si ouf que ça On a la Tassi pour moi et le Lucius qui sont les deux meilleurs loot ici Même si Soli aussi pourrait être sympa mais je pense pas qu'elle soit aussi forte que les deux que j'ai cité juste avant Et pour ce qui est de Shemira et Wukong tu peux les acheter directement dans le marché du labyrinthe Donc tu les oublies Pour les deux autres qui sont cachés ici que tu pourras avoir qu'au second tour Ils sont très bons mais bon c'est les Dark and Light, c'est très dur à monter Et clairement tu peux pas les avoir au premier tour donc on les oublie Donc pour moi je pense qu'on va partir sur ça parce que à mon avis c'est le meilleur loot que je peux avoir Donc comment on obtient des fleurs ? On en a déjà vu un donc c'est ça bien sûr c'est faire le boss La seconde façon c'est ton payant Et la troisième façon c'est dans la campagne Donc tu ramasses qu'elle est dans ton coffre et c'est bon Au niveau des taux de drop, au niveau des fleurs, en gros de mémoire tu peux en avoir de je crois 1400 à Bah en fait tout dépend de la chance que tu vas avoir De 1400 à plus de 2000 Ce qui veut dire que même dans le pire des cas si tu ramasses toutes tes fleurs au minimum Tu peux le finir une fois lui et tu peux ensuite arriver au deuxième Et ceux qui ont le plus de chance je crois qu'ils peuvent le finir trois fois Donc voilà Ensuite t'as un petit truc journalier voilà que tu cliques dessus Et voilà tous les jours tu cliques et tu reçois des loot bien évidemment Donc tu peux voir que ça te donne des fleurs en plus on l'avait pas dit tout à l'heure Et bien sûr à la fin ça te donne un coffre et tu dois choisir entre 5 héros Donc allez vous choisir ici donc les deux d'en bas déjà tu les oublies Parce que tu peux les acheter dans le shop du labyrinthe Donc là chez Mira et le Wukong stop Et pour ce qui est des trois du dessus clairement moi je prendrais Alors ou la Tassi parce que c'est valeur sûre et qui t'en faut dans tous les cas il te la faut Ou alors comme moi tu en l'as déjà monté je prendrais l'Oscar Même si le Brutus peut être pas mal Mais le Brutus je trouve qu'il s'essouffle un petit peu Même si au début il carry de ouf hein Donc clairement c'est un très très bon tank et tout Mais moi je l'ai déjà élevé donc clairement là ça me sert à pas grand chose Moi je me tournerai vers l'Oscar à mon avis Donc là on est bon et là on a un second event Donc le but ici apparemment à la fin c'est de gagner un skin de Tassi Et pour ça j'imagine qu'il faut tout ouvrir Mais bien sûr pour tout ouvrir tu dois faire des quêtes Et tu peux voir que ces quêtes elles se chargent tout seul Tu vois par exemple envoyer 100 points de compagnon on en est déjà à 29 Et une fois que tu auras les 100 bien sûr tu gagneras la récompense en bas Donc tu pourras l'ouvrir et bien sûr j'imagine que la zone se dégage Et à chaque fois que tu complètes une ligne que ça soit de haut en bas Quand tu cliques ici tu gagnes le loot correspondant Donc voilà ça peut être pas mal Voilà on gagne quand même pas mal de trucs Donc il y a moyen si tu finis tout d'avoir de très 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 bons loot Ah bah d'ailleurs j'avais pas vu tu vois ça m'a enlevé le chiffre 15 Ça m'a mis des herbes et si on fait récupérer ici Bim Donc là déjà on gagne des petits jeunes ça fait plaisir Et on débloque une image donc bien sûr derrière tu dois avoir le skin de Tassi Donc déjà on va essayer de taper ce mec là Donc là voilà lui il a fait 100 Il a une équipe classique Donc on y va directement avec mon équipe Je sais pas ce que ça peut donner On espère avoir les 100 Ouais il a de la vie donc en fait il faut qu'il tombe Il faut que ça tombe à 100% Donc en vrai on peut lui faire des dégâts rapidement Y'a pas à attendre jusqu'à la fin On est déjà à 30% de dégâts Je pense que je vais l'allumer les gars Et on peut pas faire retour On peut pas faire retour arrière c'est une blague Ah ouais si tu fail t'as fail quoi c'est foutu quoi Ah ouais ok on est à 100% Ah on est à 100 mais c'est vrai qu'on a re-essayé à la fin Donc si jamais ça te convient pas d'accord Tu peux faire re-essayer En plus ça le faisait la dernière fois je sais pas pourquoi je m'en souviens plus Donc voilà avec mon équipe classique on arrive à en voir 100 On est pas mal Donc là clairement j'ai déjà délancé Donc on va faire débuter Et on va partir à la chasse au coffre Clairement 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 Quoi faire Donc c'est parti on commence les gars par le carré central Et ça coûte 30 bien sûr pour ouvrir le truc Ok donc ça c'est pas mal On aimerait avoir le coffre le plus rapidement possible pour passer Ah ça va super vite les gars Ouais clairement là Ok j'ai cru que j'allais avoir un bon loot Bon on peut pas aller plus loin Ouais ça nous stoppe quand même assez bien Donc évidemment on est au premier jour de l'event Il nous reste 13 jours Donc on pourra essayer d'avoir mieux plus tard Mais déjà on est tranquille On sait que les 60 on va les avoir Parce qu'on arrivera à le finir une fois obligatoirement Donc ça déjà c'est cool Et ensuite les gars j'ai pas oublié On a le voyage des merveilles Qui s'est actualisé donc ici Donc je ne l'ai encore jamais fait Donc voilà les loot qu'on peut gagner Donc on gagne des gemmes Et on gagne un petit perso élite Ça fait plaisir Et en second on gagne ça Donc on a quand même 10 parchemins c'est cool Donc on fait débuter l'aventure Donc on arrive ici Et alors à quoi ça ressemble Ok on a des chemins obligatoires à prendre Il a pas l'air très grand Ok il a pas l'air très grand On va le faire direct les gars Première équipe Comme d'habitude je pense qu'on devrait la passer facilement Donc on commence le combat On enlève le mode auto bien sûr Et on va essayer de tuer ça tranquillement en vrai Ça va pas être compliqué Sachant que terminer cet event là Permet tu sais dans l'event où tu dois Pour choper le skin de ta scie Tu dois le terminer une fois Enfin tu dois avoir tous les coffres Tous les loot de cet event là Donc clairement t'es un petit peu obligé de le terminer On va prendre du critique aussi Je sais pas si c'est bien Là alors hop on gagne ça ok Là le deuxième combat Bon lui je te le passe Parce que clairement je pense qu'il va être assez facile Ok donc on avance On prend le second coffre D'accord Et là on arrive vers un canon Ce canon si on tire il va où ? Il va tirer là dessus Et bien sûr il faut qu'il arrive sur le canon derrière Donc il faudra bouger le wagonnet là Pour que je puisse tirer sur le canon Pour lui passer le pouvoir vert Donc on va déjà faire ce fight là Pour essayer de passer Donc toujours pareil Moi je mets ma chemira En avant Feu Elle fait son outil Et tout le monde demeure Voilà Donc toujours bien utile la petite chemira Clairement j'utilise Bon un peu moins du coup dans les boss maintenant Parce qu'on met la Belinda Mais pour le reste Elle est vraiment cool Donc Ecoute on va faire ça On va faire utiliser Ça devrait pousser Impossible de déplacer l'objet Dans cette direction D'accord Ah oui d'accord Il faut tirer D'accord Ok j'ai compris Donc là on devrait faire ça Hop voilà Là on va directement Tirer sur le canon On passe le pouvoir Au canon suivant Et lui Il va chercher à tirer sur quoi ? Il va chercher à tirer sur ce canon là Et après on voit une histoire de portail D'accord Donc il y aura un jeu avec les portails Pour se passer ici D'accord je vois Donc déjà on peut directement le faire à mon avis On va pousser ça On va tirer ici Ok Là on est bon Donc là on est ici Et le coffre est là bien sûr Et pour passer il faut abattre ce tonneau Qui bien sûr se fera avec celui là de canon Et pour donner l'énergie à ce canon Il faudra le portail Et ça sera lui Qui en tirant dans lui Il va rentrer dans là Et sortir ici Je sais pas si tu m'as compris Mais ok on va le faire Donc là on va se faire un petit chemin en haut Là voilà On va passer par là On va gentiment prendre le coffre Et écoute on va commencer Bah directement à aligner les canons Bah là je sais pas parce que si je tire là dedans Il va sortir ici logiquement Et là pour moi Le canon il est pas vraiment en face Et j'ai peur qu'il Attends Je vais faire le combat derrière Parce que j'ai peur que Quand je tire ça traverse Et ça va faire disparaître ce combat là Donc on le fait au moins on est tranquille On prend le loot qu'il y a juste derrière Et on va commencer à tirer En espérant que ça fasse quelque chose Allez Tac Allez 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 Ah ça tire en biais D'accord Ouais donc j'ai juste à faire ça Logiquement Je pensais que ça tirait droit Ça tire en biais Attends mais là ça va toucher le coffre là Donc faut que je fasse ça Ok c'est bon Ah oui mais non Donc le wagon faut qu'il soit là bas Mais le problème c'est que ça fait ça Ah attends Et si je refais ça maintenant là Mais oui Voilà Bim Allez hop là Terminé Bim Bam Et boum On est bon Donc là j'en profite vite fait Pour faire le petit combat là Donc on prend le loot ensuite ici C'est quoi D'accord Et Ah ouais Il y a pas mal de combats à faire en haut quand même Ah mais attends Il y a le canon là Que j'ai pas du tout fait attention Ah non mais il me permet juste d'aller là Ok non il me permet juste d'avoir les loot Ok Je vais juste faire En finir avec ce canon là Donc attends Je sais pas trop ce qu'il faut faire On se met comme ça Qu'est-ce que ça fait déjà Si je fais juste ça Juste en bougeant comme ça Tac Ça sort là Ça pète le premier Ok Donc là déjà On pourra faire tout le loot en bas Mais c'est pas lui qu'on veut péter en vrai Nous on veut donner l'énergie à ce canon en dessus Ah mais non Mais je dis n'importe quoi Je pensais qu'en fait lui donner là Mais pas du tout C'est celui-là d'en haut Mais oui Qui va le donner Donc là il faut que je cherche à tirer en haut Et pas du tout Pas du tout là quoi Donc attends Logiquement si on fait On a juste à faire ça Je m'embête pour rien depuis le début J'ai juste à faire ça les gars Et là je pense que ça traverse tout Et ça va donner Ok il faut juste bouger lui Donc là j'ai juste à faire tous les combats Je vais les faire en rapide les gars Je pense pas que les combats soient très 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 durs Même si j'ai plus trop d'énergie là Ok on va mettre un petit coup de chemira Je pense qu'on va mettre un coup de luxue Sinon on va potentiellement mourir Quoique non Ouais non tu vois C'est encore assez facile Donc j'ai pas besoin de te montrer Donc je claque tout la rangée Et je reviens vers toi Ah je suis deg les gars J'ai perdu ma Belinda à la fin J'ai pas eu le temps de faire pause Donc tant pis Bon c'est au dernier combat C'est mon bête un peu pour ce qui va arriver après Mais à la limite c'est pas trop grave Donc là on va juste faire ça On va déplacer le canon là Et on est bon Et là le canon Bim Ok il est bien mis Donc dans un premier temps On va juste enlever Là hop Le tonneau là Qui nous sert plus à rien Voilà Et on va le pousser Tout à droite Encore un coup Voilà Pour donner l'énergie au canon Qu'il nous faut Et là normalement les gars On a résolu le mystère Maintenant avec ça Tu vois si on tire ici On peut tout ouvrir Et là il y a juste à Bah faire les combats du coup C'est pas forcément On a vu le plus facile à la fin Mais Ah non c'est vrai qu'il y a ça J'avais zappé Deuxième coup Là ça marche bien Ok là On a tout libéré les gars Je pense que les combats Le plus difficile va être Celui-ci clairement Ouais ça a l'air pas mal ça Donc on va le faire en dernier On va essayer d'avoir Tout Bah les bonus Qu'on peut avoir ici Dans les combats là En essayant que ça passe Bon là je pense pas que les combats Va être difficiles Donc je vais tout trocher Jusqu'au dernier coffre Et voilà Ok donc on a fini les combats Rien de trop difficile Pour l'instant On a mis la Nemora A la place de la Belinda Et pour l'instant ça passe Donc le haut Il est fait Il nous reste Bah le bas Et ensuite on s'attaquera A la partie la plus dure Donc d'ailleurs Commence par l'équipe du bas Clairement c'est beaucoup plus facile Qu'en haut C'est quand même un petit peu galère Par rapport à ça en fait Il y a une grosse différence de niveau Là on est au troisième combat Mais clairement ça passe super bien Alors qu'en haut J'ai dû des fois recommencer Des combats deux ou trois fois Pour être sûr de bien passer Donc on prend le dernier coffre ici Ok Et on va s'attaquer les gars Au plus gros Au dernier combat Donc là le premier coffre Il va nous donner quoi Normalement des parchemins J'imagine Ok 5 Les 5 hôtes sont dans l'autre coffre Et là Là clairement Ça va envoyer Donc là je vais tout mettre Je vais pas chercher à comprendre Je vais mettre tous mes sorts En espérant que la Rosaline Va vite faire son ulti Pour que la Shemira Il deux fois Nemora c'est peut-être pas le meilleur moment là Allez 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 Normalement je passe Easy peasy Et je dis ça mais Ok c'est bon Je passe 100 fois là Clairement si je meurs C'est un scandale Ok donc Ouais bah Beaucoup plus facile que prévu Clairement j'ai pas du tout galéré J'ai plus galéré Dans eux là Les 3 là Que dans le dernier quoi Après c'est peut-être pour moi Mais je sais pas toi Quelle est ton équipe Mais ok Bon là les gars C'est terminé On a les 600 diamants On a les 60 fragments Ça fait plaisir Donc dans le menu ici 1 sur 1 18 sur 18 On est bien On peut faire finir l'aventure Et normalement les gars Quand on va dans événements On va dans éclosion du printemps On a ensuite voilà Celui là qui est déverrouillé On peut faire récupérer Et là regarde J'ai juste à déverrouiller le 14 Donc c'est terrasser 10 héros sauvages Dans l'arène des héros Et une fois que je l'ai fait 10 fois Bah je peux déjà finir ma ligne Et donc ça me donnera Ça me donnera ça C'est pas mal hein Je dois terrasser des héros sauvageons Donc ça veut dire que Logiquement je fais ça Arène de héros Un défi Et là en fait Il faut que je regarde Le mec S'il a des sauvageons Lui il a un seul sauvageons Bon attends Imaginons on fait lui tu vois Il a un sauvageons Si je fais ça Et que je passe le combat Et que je gagne On est d'accord que là Ça va me faire du coup Normalement Moins un Si j'ai pas de bêtises Ok ok voilà Ok bon ça c'est facile à faire en vrai Ce genre de truc Ça va être vraiment facile à faire Lui bah c'est pareil Là au niveau des chasses de guildes De 15 Si t'as une guildes Ça se fait quand même assez facilement Là il faut obtenir Un héros sauvageons elite Pendant l'événement Ça c'est déjà un peu plus dur Parce qu'il faut faire des invoques Utiliser 10 fois récompense rapide Ça c'est super facile Un héros pugiliste Ok c'est comme un peu le 10 Là voilà Là c'est dans l'arène le 7 Donc c'est bon Le 10 c'est un héros mort vivant Là aussi un peu plus dur du coup Boss du labyrinthe 9 fois Easy Le 4 c'est pareil C'est dans l'arène Super facile Le 3 Ça c'est envoyer des points aux compagnons Super facile aussi Le 2 Le 2 c'est obtenir un héros porteur de lumière Ouais Et le 1 Le 1 c'est partager Des trucs Facebook D'accord Donc ça veut dire qu'en gros Bon là on va pas le faire pour les On va en faire 3 On va juste en faire 3 les gars Pour voir si déjà On a quelque chose Ok là déjà on a un porteur de lumière Ensuite Bim Bon même si c'est pas le Ce que je veux Ok Un sauvageon Et Attends Si j'ai pas de bêtises Je crois qu'on a fait les 3 Qu'il nous fallait Attends Voilà Clairement j'ai eu un peu de l'oeuf là Pas dans les persos Mais Dans leur faction Parce que là j'ai eu pile Ce qu'il me fallait quoi Donc voilà Bon bah parfait Ah j'ai pas partagé Oh non Est-ce que j'ai pas fait l'erreur là Ah on a fait l'erreur là On est d'accord Attends Est-ce que si Attends je t'attends juste une fois Si je fais ça Ah non mais je peux pas te faire partager Là on est d'accord Ah ouais non je peux rien faire Par contre c'est quoi ces héros là Pourquoi j'ai des héros comme ça Ah la seule chance que j'ai pour moi De partager c'est de faire ça Sauf que là Attends 5 c'est ouf 5 Attends genre si on fait ça On va s'ouvrir ça les gars Juste j'en fais un rapide On espère avoir un petit élite S'il te plaît Un petit élite juste pour que je voie Allez allez Non Ah ouais là on peut rien partager Là on est d'accord Yes Parfait 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 Bah nickel Voilà un petit Oscar Très bien Donc là si on fait partager Hop Ça me dit que ça peut pas le faire Mais on est d'accord que Ça peut le faire Logiquement Ça devrait le faire quand même Ah ça m'a sorti du truc Donc là si on va dans Événements Qu'on va là dedans Ah j'avais pas fait le héros mort vivant Tout à l'heure Ok Mais c'est pas ça que je veux montrer C'est ça Ah tu vois j'ai cliqué deux fois Ça m'a partagé deux fois le perso Donc il y a moyen de le faire plusieurs fois en vrai Donc ça en vrai lui Il a quand même à l'air assez dur Parce que bah il faut avoir des héros élites quoi C'est assez chaud Ou alors des nouveaux héros Mais bon voilà Mais clairement j'espère que je vais pas devoir Clairement mettre Enfin envoyer tous mes parchemins là dedans Parce que clairement j'en ai que 30 Donc ça m'embêterait de tout claquer là Donc ça on a le temps Je sais plus si les gars La dernière fois on avait déjà vu Ken là dedans Là moi je fais un record qui est pas ouf de base Mais là ma On va dire que ma Rosaline Ne focussait pas Comme d'habitude Le bon perso Donc là elle va bien entendu Sur la Chimera au tout début Mais ensuite elle devrait aller vers la Belinda Et non pas vers le Rowan Donc on est à peine à plus de 100 millions Il est assez dur pour moi à faire celui-là Là Ah c'est ma Belinda qui meurt Ok Bon Oh oui le record est largement éclaté là Là les gars là on s'envole On s'envole On s'envole Enfin on s'envole On est à On a plus des jumeaux Ça c'est un peu embêtant Mais on s'envole quand même On dépasse le record Donc j'espère qu'on On sera classé toujours en argent On l'a dit J'espère qu'on sera un peu mieux classé Qu'avant Ah ouais il y a tout le monde qui tourne C'est assez horrible Ah oui de corps Bon On arrive à 150 Un peu plus de 150 C'est déjà ça les gars 156 C'est pas ouf Il restait 36 secondes de combat malheureusement On arrive à combien ? Argent 2 Ok Bon là cette fois on est arrivé à un peu faire mieux les gars En mettant la lame de Dura sur la chemira bien entendu Parce que je pensais que la Belinda allait prendre le relais Enfin que ça l'aide Enfin ça l'aide Ça l'aide elle qu'elle est restée dans le fight Mais pas du tout Elle meurt en premier donc Je l'ai remis sur la chemira Et mes dégâts ont quand même bien augmenté On est à 184 On passe les gars Argent 1 Ah je suis pas loin de l'or Donc là on est pas trop loin On est à 180 en dernière tête Donc 184 le record Il y a quand même une belle progression Mais pas encore pas encore ça Donc les gars on va s'arrêter là Je pense avoir tout montré dans l'événement On a eu les deux codes de réduction On a vu tout ça On a fait en plus le voyage du temps Donc ça fait plaisir Cette fois tout est fait dans la journée J'espère que je vais vite vous faire le montage Pour essayer de la voir ce soir Mais ça va être chaud Parce qu'il est déjà tard à l'heure où je fais la vidéo là Les 1 an du jeu ça fait vraiment plaisir Et l'événement en plus c'est vraiment vraiment bien Il donne quand même pas mal de loot Donc franchement c'est cool Donc je vous souhaite clairement bonne chance Pour ce truc là Parce que là il faut avoir un petit peu de luck Et j'espère qu'on va avoir un peu plus de fleurs Parce que là c'est vrai que bon Je vous souhaite un bon event d'anniversaire Une bonne fin de semaine Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo Ciao les gars